Bienvenue au webinaire BATIMATEC, espace en mutation. Donc, bienvenue au webinaire BATIMATEC. Donc, on a plusieurs invités, Pierre-Luc Aubrayon, Martine Payton, Vanessa Dominguez. Donc, on va parler d'espace en mutation, un sujet très en demande, à voir le nombre de participants qui vont se joindre aujourd'hui à notre webinaire. Donc, on diffuse, on ouvre la porte aux participants. J'invite les conférenciers à aller voir la partie spectateur qui va commencer à s'activer. Puis, ça va commencer. C'est bon? Moi, pour un petit bout, des fois, je désactive ma caméra qui n'est pas en amendant. Donc, ça va commencer à rentrer. Donc, si vous reconnaissez des gens, Pierre-Luc, Martine ou Vanessa, ne gênez-vous pas pour les inviter à entrer en relation. Pour ton information aussi, pour tout le monde, dans le fond, au niveau de l'affichage des intervenants en haut, c'est possible de faire apparaître tout le monde, mais c'est possible également de cliquer sur un. Puis, à ce moment-là, c'est une seule personne qu'on voit. En fait, c'est celle qui parle. C'est bon? Mais dites-vous que les participants d'aujourd'hui, on attend plus de 50 personnes, bien évidemment, ils ne voient pas la même interface que nous par rapport à l'expérience. Donc, je vais préparer mon webinaire. Merci, encore une fois, Vanessa, Martine et Pierre-Luc de vous joindre à l'exercice. Donc, c'est notre dixième ou onzième webinaire depuis le mois de mars. Donc, on commence à se spécialiser là-dedans. Donc, je vais vous partager l'écran, le temps que les gens arrivent. Donc, je tiens à saluer Andy, Caroline, David, Gilles, Joanne, Laurence, Louise, Pierre-Marc, Stéphanie et d'autres gens vont se joindre également à nous. Pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne ou ceux qui savent comment fonctionne Zoom pour l'application, il suffit de nous écrire soit dans la partie questions-réponses pour qu'on vous formule par la suite une réponse et où directement dans la partie conférence, vous pouvez communiquer avec l'ensemble de tout le monde en écrivant à droite. À ce moment-là, vous allez pouvoir entrer en relation. Donc, voilà. Donc, on va attendre quelques minutes. On devrait commencer vers midi et 5, midi et 8 au plus tard. On attend généralement d'atteindre une certaine participation pour activer le tout. On peut peut-être se poser la question pourquoi on aborde ce sujet-là aujourd'hui? Pourquoi ça a une si belle traction? Est-ce que quelqu'un veut se lancer en attendant? Je crois que ça va rejoindre vraiment, je te dirais, quasi 100 % de la population parce que si tu es juste un employé, un exécutif, une entreprise, peu importe, la crise, ça va changer la manière dont on vit, mais ça va aussi changer la manière dont on fait les affaires. Pour combien de temps, dans combien de temps, on ne le sait pas, mais évidemment, je pense que la pertinence du sujet, ça rejoint un grand nombre de gens. Oui. Là, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on réunit à la fois une personne comme toi, Courtier, on réunit quelqu'un de spécialiste en urbanisme, puis une architecte. Donc, ensemble, vous devez collaborer pour amener les projets à terme puis également les exécuter. Donc, c'est intéressant aussi. Puis, dans le fond, vous avez chacun vos questionnements aussi. Donc, ça va apporter une belle couleur à Batimatec Webinaire en lien justement avec les espaces en mutation. C'est un titre court, mais qui a énormément de contenu rattaché à cette réalité. Donc, si parmi les participants qui sont avec nous aujourd'hui, les spectateurs, s'il y en a qui souhaitent, avant que ça débute, entrer en relation avec nous, vous pouvez lever la main. C'est possible. Vous avez la possibilité de lever la main. Et à ce moment-là, on peut vous activer le micro. Vous pourriez entrer en relation avec Vanessa, Martine ou Pierre-Luc, ou tout simplement les saluer de vive voix à votre convenance. Donc, ça va bien. Moi, je vais attendre autour de midi 2, c'est-à-dire autour de midi 2, midi 3 pour commencer la présentation Batimatec au fur et à mesure que les gens s'enregistrent. C'est bon? Pas trop nerveux? Pas trop nerveuse? C'est bon? On est prêts. On est prêts. On est prêts à faire face aux défis. Exact. C'est bon. Bravo. Vous êtes des courageuses. Vous êtes des courageux. Dans cette période de pandémie, on vit tous des nouvelles expériences. On est dans le changement perpétuel. Ça avance. Ça se fait. Donc, je vais préparer ma présentation puis on va commencer dans pas long. Donc, aujourd'hui, on a trois personnes qui se joignent à l'aventure du webinaire Batimatec. Ce qui est intéressant de la participation de Vanessa, Martine et Pierre-Luc, c'est ce qui les réunit, en fait. C'est l'immobilier, c'est l'urbanisme, c'est la vie des gens. Et on va en parler avec eux dans très peu de temps. Et je vais juste poursuivre. Le Batimatec, pour ceux qui ne connaissent pas Batimatec, c'est un organisme à bidon lucratif, donc catalyseur du milieu de la construction. On parle de catalyseur du milieu de la construction des technologies et du développement durable avec pour mission de favoriser, évidemment, l'innovation, la collaboration et l'agilité du secteur pour intégrer, adopter davantage de technologies et de développement durable dans l'ensemble de l'œuvre. Et on parle d'un OBNL depuis le 1er novembre, Batimatec. Et par exemple, Martine Pétune fait partie du CA, donc nous accompagne dans la suite de l'histoire de Batimatec. Ensuite, vous avez, dans la présentation, vous avez l'événement. Batimatec, c'était au départ un événement. Je dis bien au départ, parce que maintenant, on s'enligne sur plusieurs autres verticales. Et la Batimatec, c'est considéré, selon Procar, comme étant les neuf meilleurs événements au Canada dans le secteur de la construction du Showcase. Je vous présente les membres du CA, ici. Vous avez Annie Daniel, Denis Ménard, Serge Gormier, Robert Meunier, Jean-François Ouellet, Jeffrey Larchevêque, Cindy Bertillon, Sandrine Tremblay et Martine Pétune, qui se joignent à la discussion d'aujourd'hui. Et il y a toujours de la place également à des observateurs. Donc, certains d'entre vous pourraient éventuellement devenir observateurs de Batimatec, participer à l'exercice et qui sait vous joindre à des comités et éventuellement au CA, le cas échéant. Donc, on est très ouverts. Comme vous pouvez voir, dans le cadre des membres du CA, on a à la fois le volet paritaire, qui est très important, mais aussi on a le volet diversité, c'est-à-dire des gens qui viennent vraiment de différents horizons. Je suis retourné en arrière pour vous le rappeler. On a des gens à la fois dans le domaine des TI, des gens qui viennent à la fois du domaine de l'urbanisme, de l'architecture, du design, de l'immobilier, etc. Donc, on est très, très content de ce CA. Au niveau des membres, Batimatec, donc c'est possible de devenir membre. On a des gens comme Avitunion, Ivano Cambridge, Fonds immobilier, Solarité, Société Antique, en TI, etc. Donc, on a beaucoup, beaucoup de bons joueurs dans l'industrie et qui veulent également faire des changements, mobiliser l'adoption des technologies et son intégration. Ensuite, vous avez l'avantage de devenir membre, soutenir évidemment, favoriser le maillage, des réductions évidemment, plus le dévoilement des projets en amont ou en aval de Batimatec. Et vous avez d'autres bénéfices, dont entre autres, certains d'entre vous ont eu la chance de devenir un panéliste à nos webinaires. Donc, en étant membre, c'est beaucoup plus facile. Et voilà. Donc, quand on parle de chantier 2030, quand on parle d'évolution du secteur de la construction de l'immobilier, c'est à travers l'intégration, l'adoption de technologies. Et lorsqu'on parle d'adoption, on parle de l'ensemble des éléments à leur attaché au TI, le préfab, le drone, on parle des robots, on parle des exosquelettes, on parle d'un paquet d'éléments, l'impression 3D et tout ça. Et cette réalité-là n'est pas juste en 2030, mais elle commence à s'intégrer dans plusieurs types de modèles d'affaires à travers le monde. Puis à travers Batimatech, on essaie de vous introduire à ces technologies-là pour que ce soit plus dans votre présent. Donc, dans un autre ordre d'idées, il existe le programme PAG, qui est un fonds de 100 millions qui est disponible par le gouvernement du Canada et qui permet aux employeurs de permettre à leurs salariés de se former durant le moment qu'on vit, la COVID, et de l'adaptation et le changement que les employés doivent vivre suite à cette situation-là ou peut-être les nouveaux apprentissages qu'ils doivent avoir. Donc, il y a un fonds très important qui est disponible pour faciliter la formation, dont entre autres l'intégration des TI et la mise à niveau des employés, etc., qui sont possibles en moyennant préparation d'un bon plan de cours. Et Mathimatech pourra, à travers son équipe, vous accompagner pour la présentation du dit dossier, des formulaires et tout le reste. À ce qui a trait à moi qui je suis, Francis Bitsonnec, donc moi, je suis l'idéateur, promoteur, fondateur de Mathimatech, donc que j'ai développé en 2015 à travers mon bureau au CRIM, Centre de recherche informatique de Montréal. Et c'est à travers le CRIM que l'idée m'est venue de bâtir un événement en construction technologie pour amener justement le secteur à davantage innover, mais surtout adopter le langage technologique, comprendre l'évolution du secteur pour être en mesure d'éventuellement passer des commandes technologiques et devenir encore plus productif, plus compétitif et plus performant. Donc, je cède la parole à Martine Pétune pour la suite de notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, voilà, bienvenue chez vous, bienvenue dans la belle famille Mathimatech. Donc, à toi la parole, Martine. Merci Francis. C'est vraiment un plaisir de vous partager le thème d'aujourd'hui, l'espace en mutation. Le temps que j'aille chercher l'écran pour nous préparer un petit visuel aussi pour accompagner notre discussion de travail, peut-être que je serais curieuse de savoir, Francis, c'est qui notre auditoire comme tel? Fait que si tu veux lancer peut-être cette première question-là pour qu'on ait une idée de qui est présent dans quel est leur rôle comme tel. OK. Donc, on parle de sondage? Exact. Donc, le sondage est ouvert à tous et anonyme, soit dit en passant. Fait qu'on est sur la question 1. Il peut faire les quatre questions en ligne. Ils sont en ligne. OK. Donc, si on lit les questions, c'est quel est votre rôle occupé? Donc, barrière, locataire, gestionnaire, promoteur, immobilier, constructeur, professionnel, autre. Que privilégiez-vous comme mode de transport pour un retour au bureau? Autosolo, transport actif, marche vélo, auto partagé, commune auto, covoiturage, taxi, transport collectif, autobus. Donc, ça, c'est les choix. Et enfin, avant la crise COVID, aviez-vous une expérience en télétravail formel avec votre employeur? Donc, et enfin, dernière question, quelle intervention semble plus difficile à expliquer, appliquer dans l'élaboration de votre protocole sanitaire de retour au bureau? Donc, voilà. Et suite aux résultats, on va partager, on va échanger sur ces résultats-là. On rappelle que c'est possible de formuler des questions à QA et également de formuler dans la partie conversation le tout. Donc, voilà. Je redonne la parole à ma collègue Martine. Absolument. Donc, les questions, Francis, sont en cours, les réponses. Tu vas nous revenir quand tu vas avoir les pourcentages de compilés pour savoir qui ils sont. Donc, aujourd'hui, je présente avec mes collègues, effectivement, comme Francis l'a bien expliqué. Martine, c'est une urbaniste présidente de la firme Élément Planification Urbaine, une firme que j'ai lancée depuis cinq ans. Je tenais à partager cette présentation-là avec Pierre-Luc O'Brien de Dreamcore et Vanessa Dominguès qui est également présidente de Luxe Architecture Design parce qu'on croit fortement que l'immobilier et l'aménagement, particulièrement en cette période, c'est une nécessité de collaborer entre les différents acteurs. C'est pour ça qu'on s'est réunis aujourd'hui pour vous partager. On doit vous dire d'emblée qu'on ne se positionnera pas comme experts aujourd'hui, mais plutôt comme un peu vous relayer certaines informations qu'on a captées dans les différents médias et un peu nos perceptions. On veut aussi que cette présentation-là soit plutôt un lieu d'échange. N'hésitez pas à nous donner vos pistes de lecture ou vos compléments d'information et on va vous revenir sur notre intention à la toute fin. Restez avec nous jusqu'à la fin. On a vraiment des pistes d'action qu'on souhaite vous divulguer comme telles. Ça fait partie du plan de présentation à peu près d'une durée de 45 minutes. C'est possible qu'on déborde un peu plus. Je sais qu'entre nous, le sujet était plutôt enflammé. Il y avait plusieurs aspects à discuter et des enjeux également soulevés face à cette réponse. C'est une première image qu'on capte aujourd'hui même. Ça pourrait même être un rendez-vous qu'on vous refasse à l'automne pour revenir sur un peu plus de constats de pistes de solutions qui ont pu être à élaborer tout dépendamment aussi de cette durée-là de la crise. C'est la grande inconnue en ce moment. C'est la durée de cette crise-là. On ne la connaît pas, cette durée-là. Comment on s'y adapte? Ça, c'est un des éléments auxquels on a réfléchi. Je vais enchaîner immédiatement sur la suite. Nos quatre axes de la présentation sont divisés en espaces publics. Qu'est-ce qu'on a observé? Parce qu'on se rappelle que le sujet, si on vise vraiment le travailleur, son retour au bureau, c'est vers quelle réalité il va être confronté. C'est quoi? Quelles sont ces nouvelles réalités-là? C'est sûr qu'il a besoin de se rendre à son lieu de travail. On pense à la façon qu'il circule, à son heure du lunch. comment ces espaces-là vont pouvoir être occupés? Par la suite, cette réflexion-là va rentrer vers l'intérieur du bâtiment. Comment on redéfinit ces intérieurs-là? Comment on les rend de façon plus sécuritaire? Comment on le planifie, ce retour physique-là au bureau? On parle de Beau également, cette réflexion-là. C'est quoi les conditions? Qu'est-ce qui peut être retravaillé? Les protocoles sanitaires avec les baillards, qu'est-ce qu'ils sont après mettre en place? Quelles sont les questions auxquelles ils cherchent des réponses? Comment les mettre en application en tant que telles? Et l'impact sur le marché immobilier, c'est encore très tôt. Ça va être plus une photo de la pré-COVID. C'est vraiment Pierre-Luc qui a ce volet-là entre ses mains qui va pouvoir nous aiguiller sur ces premières données-là. On savait que le marché immobilier montréalais, avant la crise, il y avait quand même une bonne force. C'est de voir comment ça se traduit. C'est un petit peu l'impact qu'on voyait. C'est un amalgame entre l'immobilier et l'urbanisme. Au niveau d'espace public en tant que tel, on dénote quatre aspects qui ont vraiment attiré notre attention. La mise en place des corridors sanitaires, le transport public, l'agriculture urbaine et le design actif. On se rappelle que c'est comment que le travailleur se rend à ses lieux vers quelle réalité les confronter. Ce qu'on dénote présentement, ce qu'on a pu observer, c'est l'émergence des corridors sanitaires à Montréal notamment, mais c'est aussi à travers le monde que ça a été observé. On nous a mis quelques photos Mont-Royal, Rosemont. On sait qu'ils sont mis en place pour respecter la distanciation sociale, le 2 m, notamment, qu'on aille cet espace-là. Ce qui rend aussi plus facile ces aménagements-là compte tenu que l'automobile est plus absente du réseau. Il y a moins de circulation. La ville, elle est moins en mouvement. On a besoin de ces espaces-là aussi pour les files d'attente des commerces, notamment ceux qui sont présentement ouverts. On sait qu'une grande partie encore dans la région Mont-Royal-Litaine n'a pas la chance d'être encore en opération compte tenu de l'envergure et l'emplaire de la crise, mais ce sont des espaces qui ont été nécessaires en réponse immédiate à cette crise-là à court terme. Ce qu'on dénote, c'est qu'il y en a 36 rues qui ont été annoncées par la Ville de Montréal qui sont dédiées à des corridors sanitaires ou des rues qui redeviennent pour dédiées aux pétons comme telles. Ce qu'on amène aussi comme aspect à s'interroger, c'est aussi de garder les utilisateurs impliqués dans la démarche, de continuer à les consulter. On pense aussi que les consultations virtuelles, c'est possible de pouvoir les impliquer même si on est en court terme, même si on est en réaction à cette crise-là. Ce changement-là, on l'a perçu aussi à travers le monde. Auckland, c'est 10 % de son réseau qui a été transféré à la marche puis au vélo au Milan, c'est plus de 35 %. Donc, c'est majeur comme changement. On s'attend que ce changement-là devienne peut-être même une forme de permanence que ça change de façon plus approfondie le tissu urbain. Ça me ramène à la piste aussi puis je vous inviterai à reprendre ce petit lien-là, vidéo de Human Scale avec Jane Gale qui énonce la ville à l'échelle humaine. Il y a des parallèles à faire avec ces tendances-là qui étaient déjà en amorce et là qu'on voit se déployer en temps de crise. L'autre axe majeur qui est en réflexion, c'est le transport public. Ça, ça faisait partie des questions que peut-être, je ne sais pas si Francis t'a obtenu les réponses. Oui, concernant le sondage, je ne sais pas si les participants voient la réponse, mais ce qu'on dit, c'est quel est le rôle occupé, quel est votre rôle occupé. On a 7 % qui sont des bailleurs, 4 % des locataires, 21 % des gestionnaires, 50 % des professionnels et un gros 18 % qui sont autres, autres qui seraient déterminés. Ensuite, que privilégiez-vous comme mode de transport pour un retour au bureau? On a 46 % qui sont pour l'auto solo, 18 % transport actif, 7 % auto partagé et enfin, 29 % pour transport collectif. On se rappelle qu'on continue. Avant la crise de la COVID, aviez-vous une expérience sans arrêter là? On va regarder notre petite expérience télétravail pour la suite avec Vanessa qui va nous parler de ses aménagements intérieurs. On voit déjà par la réponse, pour moi, ça dénote quand même une préoccupation qu'on a sentie aussi autant dans les médias. On sait que le transport collectif public est grandement affecté par la crise. On parle de diminution d'achalandage de 70 % à 90 %. C'est des bases fiscales pour les municipalités. C'est un enjeu parce que c'est souvent le transport, c'est accessible pour des clientèles. Ça permet, c'est notre colonne vertébrale pour maintenir des milieux denses. On parle des trains aussi. Le futur réseau de REM fait partie du transport collectif. C'est pour ça que je parle que c'est un enjeu majeur parce que comment leur redonner, leur rendre sécuritaire autant en perception qu'en réel pour que les gens le réutilisent. Parce que là, ça va le taux solo en ce moment. C'est encore possible de se déplacer. Ce n'est pas le retour au massif de tout le monde. Mais si on parle de rouvrir une économie à plus grand déploiement en respectant évidemment les mesures sanitaires et dépendamment de la durée de la crise, ce mode-là, ce serait dommage qu'on perde l'intérêt du transport collectif en réponse à la crise. Je pense que c'est des interventions immédiates. On vous a mis quelques images autant à Montréal qu'aux États-Unis comment le transport n'était plus autant accessible dans le sens agréable parce qu'il y a des restrictions partout. Par contre, il y a des innovations dont celle de la Nouvelle-Zélande à Auckland notamment qui a développé une application mobile technologie. La technologie aussi quand elle est utilisée à des bonnes fins, à des fins publiques, à des fins éthiques, c'est possible aussi de la rendre utile finalement. Ce que cette application-là fait, c'est le niveau d'occupation dans les autobus. Ça permet de le mesurer en temps réel, d'évaluer si la distanciation sociale est possible. Ça envoie le message d'un certain contrôle. Ça redonne une communication avec l'usager. On pense que c'est des applications notamment comme celle-là qui pourraient émerger et mettre en place et toujours se poser la question comment rendre ce transport-là plus sécuritaire. On pense aussi qu'il y a une décentralisation peut-être du transport de le rendre à des échelles plus petites, plus locales. Peut-être une redéfinition des lignes, comment on desserre le territoire, comment on se réinvente finalement face à cette crise-là. L'agriculture urbaine, c'est un constat que je pense que tout le monde a eu comme réflexe. Retour, achats locaux, mais aussi autosuffisance, notamment alimentaire. C'était présent à plus petite échelle. On a des exemples pour un problème au Québec qui avait les fermes Lufa notamment, qui utilisent les espaces au-dessus des espaces industriels, mais on peut très bien utiliser aussi les toits de terrasse, des différents bureaux, de les convertir, d'avoir un accès à cette agriculture-là, d'avoir son jardin, un petit peu sa cafétéria privée pour le travailleur. Le travailleur, on se rappelle des grandes tendances. Avant la crise, on était dans les milieux de vie complets. On cherche à retenir nos employés, à trouver une façon de le faire, mais l'agriculture urbaine peut s'inscrire dans cette même axe-là. On peut penser aussi que cette agriculture-là urbaine, les barrières qu'on faisait face notamment dans certaines municipalités, pourraient tomber, la rendre plus accessible. Parce qu'on parle sur le toit, mais les stationnements souterrains aussi peuvent être utilisés pour la culture de Champignon, notamment, on a dit des exemples à Vancouver. Il y a différentes façons de se réapproprier ces bâtiments-là et de leur donner d'autres vocations parce qu'on ne croit pas que la crise va affecter la mixité des usages ni la densification. On pense qu'au contraire, il faut la garder, mais il faut réussir à trouver un moyen de cohabiter différemment en ayant toujours en perception parce que les grandes villes se sont toujours réadaptées face à des crises sanitaires antérieures. Ça fait partie de l'évolution historique des villes. L'autre élément, c'est le système alimentaire qu'on aborde rapidement. C'est aussi un des volets gestion de la valorisation des dossiers, gestion de l'eau. C'est aussi des axes sur lesquels les villes ont travaillé au fil du temps pour devenir ce qu'elles sont maintenant. L'approvisionnement alimentaire, de penser à tous les acteurs dans la chaîne, de rendre cette accessibilité-là, d'aussi utiliser la collecte de données de la gestion de l'approvisionnement en temps réel, d'utiliser encore une fois cette technologie-là pour créer cette chaîne-là optimale pour ne pas qu'il y ait de bris. Comme urbaniste, on peut intervenir dessus. D'ailleurs, il y a certaines villes qui l'ont très bien fait. Je vais citer un exemple et on voit que ces exemples-là existaient déjà, mais elles débutaient cette tendance-là. On parle notamment de Saint-Bruno-de-Monterville, ville nourricière, une politique qui a été développée municipale pour être complètement autosuffisante et d'intégrer tous les acteurs. On parle de la culture du blé jusqu'à la boulangerie locale. Il y a une chaîne, une économie circulaire qui s'est créée pour la mise en place. On pense que par rapport à la crise qu'on vit actuellement avec tous les enjeux alimentaires, c'est une façon que les municipalités peuvent notamment répondre en mettant ça sur place puis en organisant, en structurant l'information, en la rendant plus en temps réel. Finalement, le volet design actif, puis ça va faire le lien aussi avec Vanessa puis mes autres collègues. On l'a vu, le transport actif est devenu un des quatre axes. Le transport actif, d'avoir accès à des lieux de loisirs, d'animation. Là, on a une photo à l'intérieur, mais on aurait pu très bien avoir une photo à l'extérieur compte tenu des circonstances actuelles. C'est possible de changer les lieux. Il y a eu notamment le Times Square qui a été cité à New York comme un exemple. Ils ont réaménagé des places centrales pour répondre au design actif. Ça fait partie des interventions. Accessibilité à la nourriture saine, c'est l'autre axe qu'on a vu plus tôt avec l'agriculture urbaine et le bâtiment actif, c'est-à-dire la connexion entre la rue. On a des voies de circulation qui sont plus de transport, des modes de transport plus doux et qui se relient avec le bâtiment, avec des cages d'escalier qui sont plus ouvertes, qui permettent d'accès sur la santé. Parce que c'est ça la définition du design actif. C'est une approche de développement urbain pour soutenir les collectivités, mais dans un geste réfléchi de santé pour favoriser vraiment physiquement un mode actif. Je pense que c'est totalement approprié comme tendance. C'est une tendance qui existe depuis dix ans quand même, qui est présente, mais que je pense qu'il devrait avoir plus de place dans le futur pour prioriser ce volet-là santé que peut-être par moment on avait tendance à mettre de côté, mais de travailler conjointement avec les acteurs de santé, autant urbanistes, architectes que courtiers immobiliers, qu'on a une participation active dans cette création-là de milieu de vie. Des lieux de transition sont devenus essentiels pour faire répondre à cette crise-là. Il y en a qui existaient déjà, donc on était capable d'avoir des lieux densément peuplés, mais on donne un accès à des espaces publics, ouverts, qui servent à cette fin-là. Je vous rappelle le parc Bwido Nunchiri à Montréal qui a été fait comme lieu de transition qui permet aussi l'accès à de l'espace pour la vie, des jardins plus ouverts, l'écosystème finalement. Les super îlots annoncés par l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie, qui est inspiré de la ville de Victoria à Guestérez en Espagne. C'est très intéressant de revoir. Ce sont des îlots qui sont fermés à la circulation, tout mobile. C'est vraiment dédié aux piétons et aux cyclistes pour permettre à se réapproprier des espaces de verdure, d'envergure ou des espaces, de lieux de socialisation qui permettent de respecter cette fameuse distanciation sociale. On est capable de réintervenir sur des milieux existants pour réapproprier certains espaces pour la cohabitation. Ça fait partie des lieux de transition. Je vous laisserai sur cette réflexion-là. Comment se réinventer, comment partager ces lieux publics? On a vu la rue promenade Wellington qui redonne des espaces commerciaux extérieurs aux terrasses, notamment en fermant la rue aux véhicules. Je ne pense pas que tout doit être fermé non plus aux véhicules, mais on peut s'en inspirer pour redonner de l'espace, pour redéfinir ces lieux-là. C'est inspiré de la ville de l'Uthiani, ce qu'elle a mis en place. C'est déjà presque déployé sur le territoire. Un petit clin d'œil à l'été, les stations balnéaires dans l'Ippouille en Italie, on voit la redéfinition. C'est la même chose pour les restaurants, pour le travailleur, comment accéder à des espaces de restauration sécuritaire, des petits cages de verre à l'extérieur qui permettent aux gens de bénéficier de leur repas. L'idée ici, encore une fois, c'est pensons à comment se réinventer, comment faire autrement. Pour le digital, je crois qu'il serait important de l'intégrer de façon éthique dans notre réflexion sur l'aménagement de territoire parce que ça permet la collecte de données d'une part, ça permet de répondre à la gestion d'approvisionnement, ça permet également d'avoir un esprit de communauté en repartageant ces données-là. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser sur cette réflexion-là pour entamer le volet de télétravail qui était la question là-dessus parce qu'on veut faire un pont avec les espaces intérieurs, avec Vanessa et Pierre-Luc notamment, qui vont intervenir conjointement ensemble parce qu'il y a vraiment un partage, une redéfinition encore une fois de ces espaces-là intérieurs, comment ils se font. Je ne sais pas, Francis, la réponse au télétravail, qu'est-ce qu'elle était et je vais céder la parole à Vanessa pour la suite. La réponse au télétravail qui était la question, parce que je pense que j'avais été trop vite là-dessus, avant la crise, aviez-vous une expérience en télétravail formelle avec votre employeur? On a un 57 % pour le oui, 43 % pour le non. Assez partagé. Oui. C'est bon? Est-ce que tu veux la quatrième? On attend? On attend la quatrième. Ceux qui n'ont pas répondu au sondage, on vous invite à répondre au sondage, c'est tout simplement en cliquant en sondage et répondre aux quatre petites questions. Merci beaucoup. À toi la parole, Vanessa. Merci à tout le monde d'assister à ce webinaire. Comme le spécifié Martine, on ne peut pas emporter l'expert. On prend une photographie de ce qui se passe actuellement, puis essayer de trouver des pistes de solutions pour un retour au travail des usagers de façon sécuritaire et agréable. Donc, Pierre-Luc O'Brien qui est courtier spécialisé, en fait, expert en location d'espace de bureau pour interviendra avec moi. On va plusieurs fois se relancer la page. On a pu constater, en fait, en lisant un article de la presse la semaine dernière, selon la chercheuse Tania Sabat, qui est professeure à l'École des relations industrielles de l'UDEM et qui est chercheuse au Cérium, que 39 % des personnes sondées sur un bassin de 1 614 participants étaient favorables à poursuivre leurs activités professionnelles en télétravail de chez eux, contre 37 % qui avaient hâte de retourner au bureau. Donc là, c'est sûr que cette photo-là, elle nous permet aujourd'hui de présager un retour au travail qui sera plutôt difficile et qu'on va devoir faire preuve de résilience. Quand je dis « on », c'est les chefs d'entreprise, mais aussi les propriétaires et bailleurs d'espaces de bureaux. Donc là, on se rend compte qu'il y a déjà, grâce à votre sondage aussi, il y a déjà des personnes qui étaient habituées, en tout cas, à faire du télétravail. Je ne sais pas si c'était dans les mêmes conditions avec les enfants, avec tout ce qu'on doit gérer en ce moment, mais on voit que vous aviez déjà, en tout cas pour les entreprises dans lesquelles vous êtes impliquées, il y avait un effort qui avait été. Maintenant, on peut se poser la question au niveau de réaménagement d'intérieur des bureaux. On est passé du cubicule en open space où chaque chécaré était rentabilisé. Donc là, c'est sûr qu'il va y avoir une redistribution, je pense, des espaces intérieurs. Juste au niveau, pour se donner une petite idée, il y avait à peu près, on comptait entre 110 et 120 chécarés par employés en prenant en compte la circulation, les espaces de circulation dedans quand on concevait des espaces de bureaux. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne reviendra pas à des espaces de publicule. On a fait beaucoup de chemin puis on s'est rendu compte que ça participait aussi à une meilleure communication, une meilleure collaboration entre les employés puis forcément une meilleure productivité. Mais c'est sûr qu'on va devoir réaménager dans les médias pour un retour au travail les bureaux. Donc, il y avait plusieurs pistes. On se rend compte qu'il y avait des gros espaces de bureaux où la cuisine, les salles de conférences étaient plutôt disproportionnées. Alors, est-ce qu'on va venir réaménager ces espaces-là en bureaux partagés avec des plexiglas ou pas? Est-ce qu'il va y avoir justement pour la partie des personnes qui sont en télétravail un roulement avec ceux qui sont au bureau? Par exemple, avoir une station de travail avec un ordinateur qu'on vient pluguer sur une base et qui serait partagé entre deux personnes. Le matin, ce serait par exemple Julie puis l'après-midi ce serait Antoine. Donc, il va y avoir aussi à mettre en place des protocoles. Le fait de partager un bureau entre deux employés, ça va permettre d'espacer les bureaux sans pour autant en louer plus. Donc, ça aussi, c'est un enjeu. Est-ce qu'aujourd'hui, les employeurs vont comme revoir leur système complet, mettre des protocoles en marche? Puis ça, on a besoin de la communauté et de la participation de tout le monde. donc, il va falloir en plus former les employés pour ça, mettre en place des protocoles sanitaires, prévoir des espaces de stockage dans les bureaux pour tout ce qui est du produit pour se laver les mains, du désinfectant, des lingettes, système de tri sélectif au niveau des déchets qu'on va créer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se remettre en place? Est-ce qu'il va y avoir plus d'espace qui va être mobilisé pour ça? Donc ça, c'est des pistes qu'on avait. Toi, est-ce que tu veux intervenir, Pierre-Luc, sur peut-être le report de loyer? Oui, regarde, pour faire du pouce un petit peu sur ce que tu disais à propos des... Évidemment, toutes les entreprises vont revoir leurs besoins immobiliers. On s'entend que l'immobilier, c'est au centre de toutes les décisions d'affaires. Puis dans les dernières années, oui, les tendances étaient à la densification. Puis, tu sais, pratique aux pratiques, ce que je vois avec les clients beaucoup récemment, puis je vais en parler encore plus tard, mais un espace dans les dernières années, un client où on est passé de 30 000 pieds carrés à 25 000 pieds carrés, où on a fait la densification, l'optimisation, après avoir fait les plans et les nouvelles tendances, de nouveaux mobiliers, on a inclus toute la synergie, les bulles de rencontre. Bien, bien là, ces espaces-là qu'on a déjà réduits, bien les entreprises, elles se grattent la tête en ce moment pour dire, bon, là, est-ce que moi, moving forward, en avançant, est-ce que je peux revoir mes besoins encore? Puis redonner du pied carré. Là, c'est difficile quand tu es dans le plein milieu d'un bail, puis c'est difficile quand tu as déjà fait l'optimisation, parce que là, quand on regarde aussi toute la distanciation, puis là, je parle à court terme, la distanciation qu'on va avoir besoin de faire dans les bureaux, je pense qu'un va offsetter l'autre un petit peu, et puis là, c'est sur les lèvres de tout le monde, le télétravail, que ça va révolutionner le monde des affaires, et absolument, ça va changer, ça va changer beaucoup la donne, mais on voyait quand même, puis Vanessa, je pense que tu peux être d'accord avec ça, on voyait quand même beaucoup d'employeurs qui offraient quand même le télétravail. Puis il faut garder en tête que le télétravail, ce n'est pas tous les gens qui sont capables de travailler cinq jours semaine à la maison, d'être productifs, puis c'est d'être avec leurs enfants ou peu importe, puis il y en a qui sont capables, mais tout ça ne se transmettra pas nécessairement à la réduction de pieds carrés. Il faut faire attention de penser, puis je vais parler du marché immobilier de Montréal plus tard, il faut faire attention de penser que tout à coup, on va revoir les besoins, puis là, le marché immobilier de Montréal va être inondé de pieds carrés libres, puis le télétravail, d'inoccupation va augmenter drastiquement. Fait que je vais te laisser poursuivre, mais c'était pour faire du course un petit peu sur ce que tu as dit. Là, tu vois, on va voir ce qui va se passer en automne, mais toi, tu penses qu'il y aura un retour que tout le monde va commencer à se préparer pour que septembre, tout le monde rentre au bureau ou comment est-ce que tu vois ça? Les échos de vestiaires, là, tu sais, j'ai parlé quand même à plusieurs de nos clients, plusieurs gros employeurs, puis ce que même les bailleurs, ce qu'ils me disaient, c'est, tu sais, on voit, d'ici la fin août, il y a à peu près 20 % de la main-d'oeuvre, des employés qui vont vraiment faire leur retour, puis, tu sais, les employeurs le disent à leurs employés, là, tu sais, si vous êtes, pour prendre les transports en commun pour venir au travail, Martine en parlait, bien, reste chez vous, tu sais, les gens, je veux dire, tu sais, les étapes de la crise, là, il y a eu la crise qui a frappé au début, les entreprises ont géré ça un petit peu, tu sais, ils n'étaient peut-être pas prêts, ils étaient peut-être prêts, mais après ça, on a eu, hop, là, ils ont géré leur liquidité, hop, là, ils ont géré leur loyer, puis là, c'est vraiment le télétravail, ils ont fait face à ça du jour au lendemain, alors ils ont dû s'adapter, alors là, ils l'offrent, est-ce que c'est productif, est-ce que ça fonctionne parfaitement, peut-être pas, mais c'est mieux ça que d'avoir des employés qui viennent au travail malade ou qui propagent un virus, parce que de tout le monde, puis on s'entend, tout le monde est solidaire là-dedans, la chose la plus importante, c'est la santé des employés de tout le monde. Non, c'est sûr. Alors, c'est ça, c'est sûr. Puis, tu sais, je veux dire, il y a des grosses entreprises qui croient que leur retour va être progressif en trois, quatre phases, puis d'ici l'année prochaine, d'ici l'automne, pas l'automne, mais le printemps prochain. Le printemps. Oui. Évidemment, on traverse ça, tout dépendant des médicaments, des vaccins. Bien là, on va peut-être voir comment ça va aller et qu'est-ce qu'il y en a, mais pour l'instant, c'est un petit peu difficile. Tu vois, moi, je parlais justement avec des membres de ma famille qui sont en France, puis eux, ils pensaient dans la, je sais, des grosses employeurs, comme l'aéroport de Paris, des gros bureaux à la défense aussi, que ça s'étalerait jusqu'au printemps 2022. Bien, impressionnant. En tout cas, pour revenir au sujet, c'est sûr que, je voulais faire aussi une petite parenthèse puis je ne veux pas m'attarder dessus, mais toute cette question de télétravail, on l'a vu sur des blogs ou sur des, via des, sur la presse, par exemple, ou bien d'autres journaux, que les personnes s'improvisaient un petit bureau à la maison. C'est sûr que ce n'est pas l'idéal quand tu as des enfants, donc c'est peut-être en bas âge, j'ai pu voir certaines expériences, même avec des personnes de la ville avec qui je communiquais pour des projets. c'était compliqué, mais ça se faisait. Puis là, il va y avoir un enjeu aussi, un impact. Je tiens à le mentionner parce que je suis aussi investisseuse dans l'immobilier en multi-logements et espaces de bureaux. Puis on commence à le voir là dans les espaces de logements, les micro-logements, donc je pense qu'on tente plus à faire des logements un petit peu plus grands qui est intégré justement des bureaux, des bureaux intégrés à l'aménagement dans la conception des logements. Donc, il va y avoir un impact aussi direct sur l'aménagement et le pied carré qui va être adoué dans les logements. Donc ça, c'était juste pour faire une aparté parce que, en tant que propriétaire, je gère ça en ce moment avec des futurs locataires. Donc ça, c'est important pour eux d'avoir un espace fermé de travail. Donc ça va transformer aussi le logement, c'est sûr. On en parlait l'autre jour, Vanessa, avec toutes les conférences Zoom qu'on fait depuis le début du confinement, puis on s'entend que j'ai eu des conversations, des rencontres avec des exécutifs qui sont enfermés dans la salle de bain, qui sont assis sur le bord du bain puis ils ont les enfants qui crient, puis bon, c'est une nouvelle réalité puis je comprends bien que si on a besoin des employeurs offrent plus de télétravail, mais les gens vont devoir faire des designs un peu mieux à la maison parce que je peux vous dire que ma chaise en ce moment n'est pas si confortable que ça. Je te crois. Donc c'est ça, il va y avoir aussi toute une question au niveau même du bâtiment, juste à penser par exemple à la circulation, donc la circulation, puis là, l'intelligence artificielle va nous aider à mettre en place des nouvelles choses, à intégrer de nouveaux concepts en fait pour la création des espaces comme un petit des ascenseurs qui serait, je pense, actionné par peut-être un téléphone, un téléphone qui aurait une application qui dirait que tu as moins de 2 mètres d'un autre téléphone, il y aurait ça, il y aurait tout ce qui est circulation aussi, inciter à prendre les escaliers plus que l'ascenseur, c'est-à-dire que tu ne peux pas être 10 dans un ascenseur qui peut même en contenir 15, tu n'auras pas de distanciation, donc est-ce qu'il va y avoir plus d'ascenseurs, est-ce qu'il va y avoir plus d'escaliers, plus de circulation intérieure, plus de couloirs qui sont des pieds carrés en plus qui ne sont pas louables difficilement, puis on sait que dans la conception quand on a des promoteurs qui viennent nous voir en tant que client, c'est toujours l'enjeu du pied carré qui est commun, le réduire au maximum, tout ce qui est circulation, c'est-à-dire le réduire au maximum pour qu'il y ait moins de frais de construction et de maintenance. Ensuite, c'est sûr qu'on a ces applications-là et on voit très bien que même au niveau de la mécanique du bâtiment, il y a des choses qui vont se transformer. Il y a notamment une, je ne sais pas, je pense qu'on l'avait dans la présentation, donc oui, la ventilation qui va être vue, est-ce qu'on va gérer la ventilation comme on la gère dans des tours à bureau comme on la gère dans des hôpitaux ? Est-ce qu'on va pouvoir inverser peut-être la pression positive ou négative selon le nombre de personnes qu'on a ou si on rencontre des clients qui viennent de l'extérieur ? Donc, il faut que ce soit quelque chose qui soit assez versatile, qui se transforme facilement. Puis, Pierre-Luc, tu m'avais fait parvenir quelque chose de très intéressant qui s'appelle Brainbox, A-E. Puis là, en fait, c'est un système HVAC qui est complètement autonome, dans lequel tu intègres des capteurs, tu peux facilement renverser la tendance, tu peux savoir exactement où est-ce que tu as besoin de changer tes titres, etc. Ça, c'est des coûts supplémentaires. Puis, on va connaître la pression foncière, immobilière à Montréal, surtout dans les grandes villes. Je pense aussi à la Défense, à Pudeau, en France, qui est un gros pôle d'affaires comme ici à Montréal. En plus, des tours qui sont connectées au métro, comment est-ce que tu viens gérer tout ça ? Toute ta ventilation, tu as un gros enjeu. On ne parle pas seulement d'ouverture de porte, là, on parle de la qualité de l'air. Puis, qui va payer la facture ? Ça aussi, c'est… Je viens d'en parler, bien, je viens d'en parler un peu plus tard des frais d'opérer à défaire à l'exploitation. Ça aussi, ça va être une question, évidemment… Parce que là, les bailleurs, c'est ça, vont devoir mettre non seulement des protocoles vis-à-vis du bâtiment, de l'utilisation de l'espace que les employeurs puis les chefs d'entreprise vont devoir intégrer dans leur façon de travailler aussi. Il va y avoir tout un impact managérial. En tout cas, sur le plan de la technologie, on voit que là, on a des applications qui sont magiques. Donc, les ascenseurs, ça s'actionne, comme je le disais, par téléphone ou avec la voix. Mais tu sais, il va falloir multiplier les ascenseurs ou pas ? Est-ce qu'on veut avoir des files d'attente énormes devant les ascenseurs ou les cages d'escalier ? En tout cas, il y a plein de problématiques. Là, c'est comme des pistes qu'on essaye de mettre en place. L'autre côté, Vanessa, si tu me permets, une petite parenthèse. On avait mentionné aussi que cette ventilation-là, bien oui, il y a un coût en amont qui peut-être peut-être supplémentaire, mais on réfléchissait aussi que si on l'inscrit dans les certifications, notamment comme les certifications WELL, qui veulent le bien-être de l'occupant, de l'usager, ça s'inscrit également dans la manière de rétention des employés, de donner un milieu sécuritaire, sanitaire. Fait que c'est aussi, il y a une balance entre les deux qui sera à réfléchir et qu'on ne connaît pas la réponse présentement, quelle sera la réponse du marché face à ces enjeux-là, ces nouvelles problématiques-là sanitaires. Si on se met un chapeau de bailleur, de propriétaire foncier, bien là, si tu as un fonds de pension ou un REIT ou tu as un immeuble AAA ou tu as un gros immeuble LEED ou tous tes systèmes mécaniques, ton système HVAC était quand même à jour, le changement de l'air est fait quand même assez souvent, l'humidité de l'air et tout est ASHRAE approved. Ça, c'est une chose, mais à Montréal, on le sait très bien, il n'y a pas juste des immeubles de classe AAA, il y a des immeubles de classe B, de classe C, les locataires sont un petit peu partout. Là, c'est plus là que je vois qu'il va y avoir des chicanes aussi parce que là, bon, il va falloir que si ça continue, encore une fois, on ne le sait pas, mais si ces propriétaires-là doivent changer leur système mécanique, on sait très bien qu'une dépense de nature capitale, bien, selon quand ton bail est bien négocié, tu vas devoir l'amortir selon la durée de vie de l'item, mais des fois, il y a des propriétaires qui ne le font pas, alors là, les locataires, est-ce qu'ils ont droit voir si le système Nagevac a bien été amorti, les frais d'opération vont augmenter du jour au lendemain, puis tu en parlais, Vanessa, aussi, de tout l'extra staff qui est engagé, si le propriétaire donne les masques et tout ça. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui se soulèvent rapidement pour les systèmes de ventilation. Ça, ça va être un beau passe-tête aussi. Exactement. Puis là, comme je le disais, on a des outils numériques qui sont déjà là, comme le système d'ouverture de porte, jusqu'où est-ce qu'on va aller au niveau du contrôle, si on peut mettre des caméras thermos qui identifient, en fait, à savoir si les usagers ont de la fièvre ou pas. Puis, est-ce que le schéma Thud, c'est le fait d'avoir des immeubles de bureaux directement connectés au métro, est-ce qu'il va y avoir des espaces tampons entre ces, est-ce qu'on va devoir créer une barrière contrôlée à ces accès-là. Donc, il y a plein de choses qui vont quand même se transformer. Puis, c'est sûr que la technologie, on va voir des choses se développer qui vont être assez intéressantes. pour ma part, je pense que j'avais fait le tour à moins que vous voyez que j'ai échappé quelque chose. Et c'est sûr qu'il va y avoir en tant qu'employé, si déjà tu es réticent à revenir au travail, si tu travailles dans un bâtiment qui n'est pas bien entretenu, peut-être que tu vas faire aussi des mouvements d'employés qui vont aller quitter des entreprises pour en rejoindre d'autres qui sont dans des espaces sécuritaires. Ça aussi, il faut s'y attendre en tant que chef d'entreprise. Voilà pour ma part. La rétention des employés. La séduction qui est vraiment la séduction. Est-ce qu'il y a des employeurs qui vont avoir l'idée par exemple de dire à un employé « Écoute, c'est parfait, tu vas être en télétravail la moitié du temps de la semaine puis ton bureau chez toi, on va mettre en place un bureau amovible et on va le financer. » Ça, ça peut être possible aussi parce que tu es chez toi si tu as besoin de deux écrans, est-ce que c'est toi qui finances ou est-ce que c'est ton employeur ? On va certainement voir des choses des nouvelles façons de travailler. et on va certainement de faire des techniques. Francis, avant de passer la parole à Pierre-Luc qui va aborder plus la question justement protocole sanitaire, Bayard, Beau peut-être, d'autres compléments ajoutés, quelle était la proportion des réponses par rapport à cet aspect-là ? La dernière question. Oui. Donc, la dernière question, c'est quelle intervention semble la plus difficile à appliquer dans l'élaboration de votre protocole sanitaire de retour au bureau ? Donc, on a eu 43% qui parlent de gestion des espaces en commun, accès, métro, hall, d'entrée, cafétéria, toit, terrasse. Enfin, il y a 10% pour la gestion des cages, d'escalier, ascenseur. 20% voient que c'est la gestion de la ventilation. Puis 27% voient que c'est la répartition des employés dans l'espace selon la culture, etc. Donc, on voit qu'on a 43, 10, 20, 27. C'est quand même assez bien réparti. OK. Bon. C'est pas unique. Non, je comprends. Alors, bon, moi, pour m'être traduit formellement, bonjour à tous. Merci d'être présents. Pierre-Luc O'Brien, je suis courtier immobilier commercial chez Devincor. Comme Vanessa a mentionné, nous, on se spécialise en solutions immobilières pour les utilisateurs d'espace, surtout les locataires. Évidemment, toute cette crise-là, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, a frappé quand même assez brusquement toutes les entreprises. La première chose qu'ils ont dû faire, c'est un petit peu… Toutes les entreprises ont été en mode réactif un petit peu. Puis je pourrais quand même… Tu sais, Martine, on pourra partager le document qu'on avait produit. Tu sais, nous, à la base d'Eventcore, on avait produit un document vraiment pour planifier son retour au boulot. On a partagé avec pas mal tous nos partenaires. à nos entreprises qu'on aide. Puis à la base, on l'avait fait pour nous. On l'avait fait pour nous pour savoir qu'est-ce qu'il y en est de notre bureau, comment qu'on planifie le lavage, le nettoyage avant que tous les gens arrivent. Puis, tu sais, nos exécutifs sont encore là-dedans. Tu sais, c'est un processus assez long parce qu'à tous les jours, les annonces changent. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien de certain en ce moment. On fait du… Comme on n'arrête pas de dire avec tout le monde, on fait du crystal balling un petit peu en ce moment. Alors là, ce guide-là aide un petit peu les entreprises à voir c'est quoi le modus operandi, qui tu dois rapatrier au bureau avant qui, quel groupe est le plus essentiel. Et c'est pour ça, tu sais, on a vu dans les nouvelles, évidemment, RBC, BMO, CIBC, tu sais, les gros employeurs qui ont un footprint partout au Canada, qui ont des 36 000 employés au travers de Canada. bien eux, c'est sûr que quand ils vont revoir leurs besoins, puis quand ils vont rapatrier leur argent, ça va être extrêmement progressif. C'est pour ça que ça peut s'étaler sur au moins un an, tu sais. Alors, c'est ça, les entreprises, tu sais, nos clients, ils ont vraiment passé au travers, ils passent encore au travers le processus de planifier. La santé, c'est la chose la plus importante pour les locataires, excusez-moi, un petit peu. puis regardez, comment ça, ça se translate pas mal, je vous dirais, chez les bailleurs, tu sais, les bailleurs, eux, je sais qu'on a quelques propriétaires fonciers parmi nous, tu sais, on parlait, moi, j'ai parlé quand même à quelques bailleurs institutionnels au centre-ville au travers de certaines discussions dans les derniers mois. Les protocoles qui ont été mis en place, vraiment, pour l'instant, tu vois qu'il y en a qui sont un petit peu plus proactifs que d'autres, mais là, c'est un casse-tête, je n'arrête pas de prononcer ça, ce mot-là, casse-tête, mais ça l'est vraiment parce que tantôt, Vanessa mentionnait, tu sais, les immeubles au centre-ville qui sont connectés au métro, je veux dire, les gens qui font le transport en commun, puis, tu sais, est-ce que tu engages d'autres personnels, des agents de sécurité en bas pour voir qui touche à quoi avant de rentrer dans l'immeuble parce qu'un certain bailleur à qui j'ai parlé, eux, leur protocole, pour l'instant, ils ont une entrée principale, tu rentres, tu t'en vas tu remplis un questionnaire, voir si tu fais de la fièvre, puis après ça, tu sais, là, il y a toute la question de est-ce qu'ils sont en mesure ou est-ce qu'ils sont légalement OK pour obliger la part du masque? Bien là, dans les espaces communs, là, on voit que, tu sais, certaines personnes ne veulent pas selon le droit de la personne, bon, ça aussi, c'est un petit peu difficile, puis, ce qui ressort beaucoup, beaucoup chez les bailleurs, le plus gros casse-tête, c'est les assemblées, c'est les ascenseurs. Là, tu sais, les portes de tous les escaliers sont ouvertes, mais les ascenseurs, évidemment, la majorité à qui j'ai parlé, c'est deux maximums par ascenseur. Puis Vanessa, tu mentionnais, est-ce que dans les nouveaux développements, on va vouloir plus d'ascenseurs? Bien là, je pense que c'est un petit peu tôt pour savoir si vraiment ces concepts-là vont changer, mais les ascenseurs, tu sais, puis quand tu penses à une densité dans les immeubles au 40-50e étage de Place Ville-Marie, admettons, tu as 36 000 pieds carrés ou tu as une densification quand même d'un employé avec les espaces communs, tu sais, par peut-être 300 pieds carrés, tu sais, je ne sais pas Vanessa si je me trompe, mais tu sais, je veux dire, c'est difficile de gérer tout ça pour les bailleurs, qui va aux toilettes, qui touche à quoi. Alors là, il y a même un bailleur qui m'a dit, regarde, on est en train d'installer 2 000 stickers par terre pour faire la direction des gens qui rentrent dans l'immeuble. Puis il y en a même qui sont allés jusqu'à eux, les employeurs, ils sont même à envoyer des courriels le matin pour dire, remplir un sondage à tous leurs employés qui veulent venir au travail. Puis si tu réponds correctement, je veux dire, si tu as de la fièvre ou si tu as des symptômes ou peu importe, bien regarde, tu ne viens pas. Alors c'est l'employeur vraiment qui décide si tu reviens ou pas. mais tu sais, en gros, comme je disais tantôt, les statistiques que j'ai, tu sais, c'est vraiment d'ici la fin d'août, il y a 20 % des gens qui vont revenir au travail physiquement. Puis après ça, on a un 50-60 % d'ici la fin septembre puis un 80-90 % d'ici le printemps prochain. Alors ça va se faire progressif. C'est très, très... Tu sais, on fait du fusto balling. On ne le sait pas comment vite ça va arriver. Le gouvernement fait des annonces à tous les jours. On a de la misère à suivre ce qui se passe un petit peu, mais tu sais, il faut se mettre dans leur soulier. Ce n'est pas si évident non plus. Mais ça pour dire que ça va être quand même assez difficile de ramener tout le monde sur place. Si on parle de, tu sais, les beaux commerciaux, toute la question des beaux commerciaux, évidemment, vous avez vu partout dans les nouvelles, tu sais, si on segmente le marché immobilier en trois, trois grandes catégories, on a la vente au détail, le bureau, l'industriel. Là, évidemment, la vente au détail, ça va être quand même... Puis tu sais, j'ai vu, on a un participant qui est Dan Knafo, que j'ai discuté avec il y a quelques semaines. Dan, tu peux commenter là-dessus. Dan est vraiment un expert de vente d'immobilier retail, comme on dit. Moi, je fais un petit peu moins de retail, mais ça, c'est extrêmement... ça va être extrêmement difficile de voir comment le retail va réagir, tu sais. Alors là, on a vu dans les nouvelles le report de loyer. Toute cette question-là, ça a été quand même assez mouvementé dans les derniers mois. Nous autres, on a assisté évidemment nos clients dans ces démarches-là. Les clients, évidemment, tu sais, les propriétaires, eux, aimaient mieux faire affaire directement avec des clients, mais tu sais, il y avait aussi tout l'aspect, on était en plein milieu d'une transaction, les constructions avaient commencé, le gouvernement met un stop aux constructions. Bon, là, toi, tu dois sortir de ton immeuble selon une certaine date pour faire le déménagement, mais là, l'autre propriétaire à qui le locataire sort, veut que tu sortes. Alors là, il y avait tout une immense... il va y avoir des procédures légales pour les cinq prochaines années, je pense, en immobilier. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de litiges, mais bon, c'est la vie, c'est des choses qui surviennent en raison de quelque chose qu'on n'a pas de contrôle. Puis, tu sais, quand on parle de la question de restructuration de beau, parce que là, toutes les entreprises veulent regarder leurs besoins, est-ce qu'on sauve... Tu sais, est-ce que je suis dans un bail de trois ans, je suis dans un bail de dix ans, excusez-moi, j'ai trois ans de fait, j'ai fini le processus il y a trois ans, j'ai fait l'optimisation, j'ai fait la densification, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux rouvrir mon bail? Bien là, c'est ça, nous, on aille à être le facilitateur, puis évidemment, il faut que le propriétaire soit on board aussi, mais si c'est un bon locataire, puis que, évidemment, la pandémie, t'as pas trop affecté, bien peut-être que tu peux faire une approche au bailleur, puis revoir les conditions, il faut que ce soit un win-win, est-ce que t'ajoutes du terme, tu vas aller chercher de l'argent pour refaire tes espaces, tout ça, bon, ça, tu sais, à date, on n'en a pas vu parce qu'il est trop tôt, tu sais, on est quand même mimé, tu sais, je vous dirais, plus ça avance au mois de juin, plus on va voir comment ça, ça va se développer, mais pour l'instant, on n'a pas, tout est vraiment sur pause pour nous, là, évidemment, tu sais, les transactions qui devaient se faire, se sont faites, puis, mais tu sais, à part de ça, les dossiers, les clients que leur bail expirait, je vous dirais, mi-2021, fin 2021, 2022, tous ces dossiers-là sont pas mal sur la glace, tu sais, alors, parce qu'évidemment, tu sais, on lance plein d'idées, on lance plein de choses, mais on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui va se passer, puis oui, Vanessa a des beaux concepts, a des choses qu'on essaie de soulever des points, mais est-ce que tout à coup, il y a un vaccin qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à la normale? Peut-être pas, mais, tu sais, on se gratte la tête, sérieusement, on se gratte la tête beaucoup. Et on mentionnait aussi, Pierre-Luc, en discussion, tu l'as indiqué, toute la réflexion que les entreprises ont sur leur organisation interne, le rôle des personnes, quel rôle, quelle responsabilité chacun entre, on va prendre, est-ce que c'est redéfini versus avec le télétravail, est-ce que c'est jumeler les besoins en espace? Ça prend également du temps. Ce n'est pas des processus qui se font à l'intérieur de deux mois parce que la crise, en fait, au Québec, on est à peu près ça à cette durée-là présentement. Exactement. Puis ça, ce processus-là, habituellement, on le fait au travers d'un processus. Quand on assiste les locataires à faire la démarche immobilière, on aime commencer environ 18 à 24 mois avant la fin d'un bail pour justement faire toute cette réflexion-là parce que c'est l'opportunité d'une renégociation de bail. C'est vraiment de revoir tes concepts et d'utiliser l'immobilier comme un levier d'affaires pour aider les opérations pour non seulement que tu vas peut-être probablement sauver de l'argent quand tu fais le processus correctement, mais ça va aider ta business aussi. Fait que là, ça a vraiment poussé les entreprises en ce moment à tout requestionner, peu importe. Mais ce qui est difficile, comme j'ai dit, c'est les entreprises qui sont en plein milieu d'un bail puis que oui, ils ont un excédentaire d'espace probablement parce qu'ils envoient 50 % des gens en télétravail puis deux jours par semaine. Mais les gens ne sont pas physiquement au travail tout le temps. Alors là, on n'a pas débuté à avoir les approches au buyer. Nos clients ne sont pas encore rendus à faire l'approche puis dire, regarde, on est rendus là. Mais on le sait que ça va venir dans les prochaines années, il va y avoir beaucoup de requestionnements. Puis encore une fois, ça dépend de combien de temps dure la pandémie puis si vraiment la façon de vivre nos vies, la façon de faire les affaires, ça a changé. Ça, c'est indéniable. On a capté hier aussi une petite nouvelle. si on enchaîne rapidement qui était sur les bracelets. Les bracelets qui permettaient la distanciation. Exactement. Oui, ça, c'est une autre technologie assez intéressante. Puis regarde, si tu veux bouger, je pourrais parler, ça va vite, je pourrais parler un petit peu du marché immobilier. On en a parlé. Le marché immobilier de Montréal, on était quand même dans un marché puis je pense que tout le monde en ligne, tous les experts en immobilier vont le dire, le marché immobilier de Montréal, commercial, bureau industriel, pas mal à tous les niveaux, résidentiel, multiplex, on est à, regarde, très, très à fond de train. on avait, nous autres, pour donner des statistiques, merci, juste rapidement, juste avant la pandémie, puis ça, c'est des statistiques qui ont été produites en janvier, mais inquiétez-vous pas, il n'y a pas grand-chose qui a bougé depuis ce temps-là, on est pas mal dans les mêmes eaux. Ça, ces statistiques-là que vous voyez, c'est vraiment les pieds carrés au centre-ville, le taux de disponibilité au centre-ville de Montréal, classe A et B, on avait un taux de disponibilité de 9,7 % qui était vraiment en diminution. Alors, on se dirigeait vraiment vers un marché très, très pro-buyer. Les coûts de construction avaient augmenté de 30-40 %, alors c'était très difficile pour les locataires de faire des déménagements ou peu importe. Alors, tandis qu'on avait un marché très, très fort, certains experts disent qu'on ne sera pas frappé si drastiquement. Regardez, on va voir, on ne le sait pas encore, on va voir à l'automne, peut-être un peu plus tard, si le marché va être affecté si durement. Mais, tu sais, comme j'ai dit tantôt avec Vanessa, en ce moment, de ce qu'on voit de nos clients, les gens qui avaient à faire des plans et puis des relocalisations en ce moment n'ont pas changé drastiquement, même avec le télétravail, s'ils offrent le télétravail ou pas, ils n'ont pas changé drastiquement leur plan, leur mobilier, ils ne vont pas économiser 30-40 % d'espace. C'est sûr que quand tu prends une entreprise comme RBC, j'ai dit tantôt 30 000 employés, mais là, c'est sûr que c'est plus facile de dire, toi, tu es en télétravail, sur 30 000 employés, l'efficacité va être plus grande. Mais sur une entreprise c'est difficile d'optimiser à 100 %. Ce qu'on voyait aussi, c'est les grands projets. On a sondé informellement l'impact sur les grands projets, comment ça se poursuit, qu'est-ce qu'il y en a juste rapidement puis après ça, on va conclure parce qu'on achève notre heure puis tu me diras, Francis, également, s'il y a des questions qui sont rentrées entre-temps, s'il y a des gens qui souhaitent participer, on les invite à lever la main et à se manifester parce qu'on va enclencher rapidement pour vous laisser pourser votre journée. On va en parler très rapidement. Ça, c'est juste quelques projets qu'il y avait vraiment au centre-ville puis sur l'île de Montréal dans les derniers temps. Certains de ces projets-là sont rendus puis, tu sais, une petite statistique de suraltus très intéressante pour ceux qui se grattent la paille puis qui pensent est-ce que, tu sais, vraiment, les développements immobiliers vont continuer commerciaux, bureaux, retail, c'est une autre chose, mais sur la grande région de Montréal, on avait 3,9 % de millions de pieds carrés en construction puis de ça, il y avait à peu près la moitié, 47 % de tout ça, 45 % de disponibles. Alors, ça veut dire qu'il y avait 55 % de ces pieds carrés-là qui étaient déjà loués parce qu'il faut tout le temps penser un développement immobilier commercial, bien, souvent, ça dépend à combien tu le finances, combien tu ne le finances pas, mais si tu ne le fais pas en spec, puis tu vas à la banque puis tu veux quand même un financement à 80 %, il faut que tu ailles au moins 70-75 % de tes pieds carrés de loués avant de partir. Alors là, de ce qu'on voit, vous les connaissez tous, les grands projets sur la Réussure, sur la Rive-Nord, on voit dans l'ouest, pas dans l'ouest de l'île, ces projets-là, c'est sûr que peut-être, ce qu'on a entendu au travers des branches, peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps avant que ça se termine ou que ça monte. les projets où il y avait une grosse composante retail rentre au détail, ça va être très difficile, ça c'est sûr. Spectacle. Si on peut faire une certaine conclusion comme telle sur l'ensemble, je vois quand même, on a gardé une bonne attention des participants. On vous a sorti quelques mots-clés qu'on a mentionnés au cours de numérisation des services, nouveaux standards sanitaires, nouvelles normes de construction, on pense que c'est peut-être des choses qui vont être intégrées éventuellement au code quand les bâtiments vont se redéfinir. L'efficacité énergétique, les enjeux de ventilation, les coûts que ça coûte, peut-être un appel aussi au gouvernement si on pense au programme des certifications WELL, peut-être aider les bailleurs à transformer ces bâtiments-là, à les rendre encore plus sécuritaires, le partage des solutions, la connectivité, l'approche collaborative. Là-dessus, je vais revenir pour la proposition qu'on veut vous faire rapidement. On a fait un parallèle aussi avec les buts de développement durable qui étaient annoncés par l'ONU. On voit que la santé était déjà au troisième rang à un bien-être. Je pense que la crise sanitaire nous force à y réfléchir, à revoir nos aménagements, à innover, que ce soit l'espace public ou l'espace intérieur pour que notre marché immobilier montréalais soit plus fort. C'est aussi par le fait même d'intégrer l'innovation, l'infrastructure. Ça, ça fait partie. C'est pour ça que Batimatec nous a offert cette plateforme-là aujourd'hui. C'est qu'il y a un lien direct avec la mission de Batimatec et le développement durable, mais également l'innovation, la technologie. Vous en avez vu quelques-unes au travers de la présentation. C'est aussi se donner l'opportunité de se diriger vers des villes, des communautés qui sont plus durables, de continuer à adresser la question d'efficacité énergétique, de bien-être des usagers parce que la rétention de l'employé était un enjeu. La compétitivité entre les employeurs était également un autre. Comment s'en assurer dans ce nouveau monde? Comment le redéfinir? Là-dessus, on avait le goût de vous inviter également à cette réflexion-là. comment, de Charles Darwin, dans le fond, ce qu'il disait, c'est que les espèces, peut-être Pierre-Luc, tu peux la lire comme telle. Oui, les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Puis sur ça, dans le fond, ce qu'on vous invite, c'est à vous mobiliser. On aimerait ça lancer un groupe de travail aujourd'hui spécialisé en immobilier sous l'égide de Batimatec. Ceux qui sont intéressés, manifestez-vous, écrivez un courriel. À Francis, à Info Batimatec, Francis, tu pourras donner les coordonnées comme telles. On souhaiterait mettre ça en place pour que, justement, les différents acteurs ont fait face à une crise sans précédent en ce moment. On voit que tout le monde travaille, chacun de leur côté, mais on croit qu'une approche en amont, intégrée avec architectes, courtiers immobiliers, bailleurs, futurs locataires, futurs usagers pourrait être bénéfiques pour les villes également qui participent à cette réflexion-là, pour être bénéfiques, pour adresser des réponses, avoir des solutions porteuses et aussi intégrer, finalement, cette technologie-là, tenter de le faire à bon escient avec un éthique, Guy de l'Avent. C'est ce qui conclut notre présentation. Merci, Pierre-Luc. Merci, Vanessa. Et surtout, merci, Francis, pour cette belle opportunité. D'accord. Merci beaucoup. On va poursuivre. Merci pour la présentation et la pertinence de la thématique. Elle se passe en mutation. On rappelle, c'était très populaire auprès de l'auditoire Batimatec. Donc, moi, j'irais vers les questions qui nous ont été posées par les différents participants, puisqu'il y avait la possibilité de nous acheminer une question. Peut-être certains, on lui a répondu, d'autres, on dira qu'on y répondra plus tard. Je sais aussi que Pierre-Luc t'a mentionné Dan, à qui tu voulais te donner la parole. Est-ce que tu veux qu'on vérifie s'il est disponible? Absolument. OK. Donc, on va vérifier avec Dan. Dan, je vais te permettre d'entrer en communication avec nous. Donc, allez-y, Dan, si vous êtes en ligne, juste nous faire OK et vous allez pouvoir parler avec nous. Bonjour. Vous m'entendez? Salut, Dan. Très, très bien. Merci. Alors, en fin de compte, moi, je suis un peu à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe présentement, évidemment, confiné. Mais aussi, j'ai été mis à pied temporairement. Alors, je n'ai pas vraiment d'accès ou d'information de mon employeur. Mais je sais par rapport à les gens que je parle dans l'industrie, les bailleurs sont en train de trouver une solution avec les… En fin de compte, une solution. Ils sont en train de négocier avec les locataires pour voir qu'est-ce que le sweet spot en termes de loyer. Alors, c'est sûr que les bailleurs, les locataires sont obligés de payer leur loyer. À un certain moment, ils parlaient dans les bouts de force majeure. Ceci, je ne pense pas qu'en fin de compte, ça, légalement, ça rentrait dans ce genre de contexte-là. c'est une chose que la Cour va trancher un jour. Mais de ce que je sais, les bailleurs essaient d'avoir un pourcentage immédiatement des locataires et dépendants des locataires. Ceux qui sont évidemment à plein régime comme les magasins d'alimentation, les banques, c'est sûr qu'ils sont tenus à payer leur plein loyer. Mais en fin de compte, c'est vraiment plus pour ce qui est restauration, les services et les petites entreprises qui sont soit fermées ou soit à quelques pourcentages d'ouvert. Alors, ce que j'entends, c'est que ça va être pénible. Je pense qu'il va y avoir pas mal qui vont, qui étaient peut-être fragiles dans l'industrie. Et on parle évidemment dans le détail les restaurants et d'autres locataires qui sont peut-être pas des bannières, qui sont peut-être pas des chaînes, qui sont peut-être des franchisés même, même sous une grosse bannière. Ces franchisés-là peuvent peut-être se faire remplacer par un autre franchisé s'ils sont pas encore assez solides pour continuer à travers ça. Surtout qu'on sait pas combien de temps ça va. Comme Pierre-Luc disait bien, on n'a pas une boule en cristal, on a chacun nos théories et la théorie change de semaine en semaine. Alors, mais je pense que ça va être difficile et je pense que ça va être difficile beaucoup pour le détail parce que ça va être difficile pour tout le monde mais dans le détail c'est là où il y a toutes les petites et moyennes entreprises qui sont plus nombreuses comme telles en termes d'unité et c'est ce qu'on voit en fin de compte c'est là où on magazine à tous les jours. alors on verra bien. On verra bien. C'est ça, je vais parler vite, vite, vite du programme qui a été annoncé de l'aide au loyer commercial du gouvernement provincial et un partenariat avec le fédéral. Rapidement, regardez, c'est un programme où on n'a pas plus d'informations que personne ici. C'est la même chose que tout le monde sait. 70 % des revenus sont perdus, ton loyer c'est 50 000 et moins par mois. Mais tu sais, ce programme-là, beaucoup de nos locataires, nous, surtout en bureau, ils vont avoir accès mais pour l'allègement de loyer, faire un trait d'union là-dessus. Écoute, en bureau, on n'a pas vu beaucoup de bailleurs accepter les rapports de loyer parce que c'est les entreprises de services où le télétravail fonctionne puis la majorité de ces entreprises-là n'ont pas perdu 100 % ou 70, 75 % de leurs revenus. C'est sûr qu'en vente au détail, au retail, toi Dan, c'est ça, c'est ces gens-là. Puis tu sais, on a tous des amis qui ont des gyms, des restos ou des salons de coiffure ou peu importe qui ont perdu 100 % de leurs revenus du jour au lendemain. Tu sais, les gens qui ne rentrent plus dans le magasin. Alors ça, c'est pour ça que tu sais, même les développements qui avaient des composants de retail, ça va être très difficile pour aller de l'avant pour les prochaines années. Puis même eux aussi, les centres commerciaux, on a vu qu'il était, Cadillac Fairview a annoncé hier qu'il était prêt à mettre un protocole des protocoles sanitaires, vraiment une réflexion à l'échelle canadienne, notamment, pour permettre un retour, une réouverture de ces centres commerciaux-là. On a parlé beaucoup aujourd'hui du bureau qui fait face à ces défis-là, mais toutes les activités, c'est aussi reprendre une ville en mouvement parce que le commerce de détails, comment ça va se redistribuer à l'avenir, le tissu urbain, ce qui va se retransformer si les proportions de télétravail sont plus importantes dans les quartiers résidentiels versus les centres d'emploi. Ça fait que c'est de nombreux défis qu'on n'a pas les réponses encore en ce moment-là. Il faut laisser le temps prendre place et voir comment ça va s'établir, ces transformations-là. D'accord, merci. Parce qu'on avait d'autres questions, Francis. Il y en a plusieurs qui ont été formulées par les participants. Comme l'impact de la COVID sur le marché immobilier, je pense qu'on l'a abordé indirectement. On a eu une question sur quels sont les impacts de ces changements sur la construction. Est-ce que nous croyons que le code du bâtiment s'adaptera comme des éléments reliés à la distanciation sociale, ce qui donnera de nouvelles normes suite à la COVID? Puis aussi, devant possiblement une moins grande demande due au télétravail qui restera en place. Allons-nous voir le prix du marché commercial, loyer, vente des bâtisses baissées suite à la COVID? Puis enfin, est-ce que la rénovation va être plus importante versus la construction neuve du commercial? Il y a quelqu'un de s'en saisir? Plusieurs grandes questions, mais je pense, Vanessa, avec le code, notamment, comme la construction... On en avait parlé cette semaine. C'est sûr qu'il va y avoir dans le code de construction comme un volet, sanitaire. C'est rencontrer ou alors des normes qui vont être ajoutées. Comme on a vu la norme WELL, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle norme? Mais le mieux, ce serait de l'intégrer dans le CMD. On n'est pas que de le faire. Surtout dans les constructions neuves. Puis là, on parle, tu sais, dans le code, il y a des transformations. Il y a la partie 9, la partie 10 qui est transformation de petits bâtiments. Mais est-ce qu'il va y avoir une nouvelle... On pourrait imaginer comme un nouvel onglet transformation d'immeuble à bureau de grande hauteur avec des normes sanitaires qu'on va devoir rencontrer. Parce que, si on se rappelle bien, tu sais, comme la légionnelose, c'était une problématique de bactéries qui avaient été transmises par des tours de refroidissement. Il y a eu des normes après ça qui sont sorties. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas l'intégrer dans le CMD? Je pense que ce serait le mieux qu'une norme indépendante qui serait au choix du constructeur ou du promoteur ou du gestionnaire ou du propriétaire. Et on croit aux efficaces. Rapidement, la question, est-ce qu'on va avoir plus de redéveloppement que de nouveaux immeubles? Bien, ça, c'est du cas par cas. Puis ça dépend quel projet tu regardes, quel terrain. Mais tu sais, il ne faut pas penser que des reconversions parce que c'était la mode aussi. On a vu, à l'aide de ce monde dans le Myland, Mylex, il y a eu beaucoup de reconversions, mais ça a été plusieurs millions qui ont été envoyés dans ces immeubles-là. Il ne faut pas penser qu'une reconversion, ça coûte beaucoup moins cher qu'une nouvelle construction. Ça dépend de la structure de l'immeuble et tout ça. Puis si tu regardes un immeuble, tu regardes ton pro-format et il faut que tu recommences à neuf, bien des fois, c'est plus avantageux de mettre tout à terre et recommencer. Je ne pense pas que la crise va vraiment avoir un impact sur la décision d'un développeur de faire un immeuble, de commencer un immeuble complètement neuf ou faire un redéveloppement plus court. Ça va être plus comme on le parlait, l'accès aux capitaux aussi qui va être déterminant dans combien de temps que les capitaux vont être disponibles pour que les projets se remettent en marche. C'est une question qui était soulevée, un enjeu notamment pour pouvoir transformer ces milieux éventuellement. C'est un sujet très intéressant ça et on pourrait en parler longtemps aussi. Il faut garder en tête que les gens qui avaient beaucoup d'argent parce que de plus en plus les fonds de pension et les REITs, c'est eux qui étaient propriétaires fonciers dans les centres-villes, dans les centres urbains. Les gens qui ont de l'argent pour faire des développements, même si avec la crise, même si on perdait de l'argent dans les marchés, tout ça, ils ont encore de l'argent. Il faut savoir qu'ils sont vraiment riches, ils ont encore de l'argent et tout le monde qui était en ligne le savent. La grande raison pourquoi le marché immobilier de Montréal était si à fond de train, il y a beaucoup de tout ça que c'était l'argent de l'Overseas. Il y avait de l'argent étrangère, beaucoup, beaucoup qui venait à Montréal pour plusieurs raisons. Montréal était très attractif pour toutes ces compagnies et ces gens-là. Mais oui, ça va être, je ne pense pas, ces gens-là, je ne pense pas que tout à coup n'ont plus d'argent. OK. C'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Merci beaucoup, Vanessa. Merci beaucoup, Martine. Est-ce que vous souhaitez faire une dernière intervention? En fait, peut-être juste un rappel, encore une fois, on veut lancer vraiment ce groupe de travail-là parce qu'on le voit, on pense qu'on peut revenir dans les prochains mois pour faire une mise au point sur comment le marché va avoir évolué, est-ce qu'on va avoir des solutions nouvelles, comment travailler ensemble pour faire face à cette crise-là. On fait vraiment un appel à tous, manifestez-vous, écrivez-nous pour vous dire votre intérêt et on serait prêts à le déployer évidemment de façon à distance comme telle en utilisant le monde virtuel qu'on connaît mais on fait vraiment cet appel-là aujourd'hui parce qu'on croit que ce serait une belle opportunité et de mettre de l'avant surtout la technologie au cœur de cette réflexion-là que ce soit la ville intelligente ou le bâtiment intelligent. D'accord. Merci beaucoup, merci encore une fois Vanessa, merci Martine, merci Pierre-Luc de vous être joint à l'exercice Batimatec webinaire. Il va y en avoir d'autres donc parmi les participants qui sont encore avec nous, juste vous rappelez que vous-même vous pourriez devenir panéliste conférencier à ces dix webinaires-là et que Batimatec comme le milieu de l'immobilier s'adapte justement aux nouvelles conditions à savoir non pas des conférences physiques mais des conférences virtuelles. Donc bienvenue chez vous, bienvenue dans la belle famille Batimatec et on se revoit dès jeudi, il y a un autre webinaire au niveau technologique. Il y en a un autre qui s'en vient avec la famille Pomerleau rattachée justement à la phase de reprise de la construction puis on en a un autre qui revient sur la force majeure. On en avait parlé au mois de mars, on va en reparler avec la firme de Millwright Architect, pas architect mais plutôt avocat. C'est bon? Merci tout le monde, on se revoit bientôt, bonne semaine. Merci, merci. Merci. C'est parti.